Forum FM 105.8, bonjour. Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la Radio des Droits de l'Homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8 Forum, Forum FM, Radio Forum FM, Radio Forum FM 7.7, l'ami aime en tout temps et dans le malheur et il se montre en frère. Proverte 17.17, Proverte 17.18, je continue à lire. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour ses malheurs, mais il était ami plus attaché qu'un frère. Je finis. Je ne savais pas que Calé était recherché, je savais que tout ce qu'il était recherché à Belleville, mais il se passait au moins deux mois. Moi, je crois qu'il était déjà mort. Et il se passera deux mois, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir à la maison. C'était un frère envoyé par le cousin qui s'appelle Mayuma Abraham, qui vivait la glacière là-bas. Il est venu me chercher. Je suis allé le voir. Le même dimanche, il ne m'a rien dit. Il dit, bon, te voilà, moi j'habite ici, si tu peux encore passer me voir le dimanche prochain. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors que je suis venu aujourd'hui, je suis libre, et pour encore revenir l'autre dimanche. Bon, je me suis dit, d'accord, nous sommes repartis. Or, lui ne voulait pas que le camarade, celui qui est venu chercher la maison, sache que le capitaine Carili est là. Ce dimanche-là, je me présente, il me fait rentrer dans sa maison, je rentre, et il me voit. Il a dit, attends, il est allé chercher le capitaine Carili qui s'amène. Moi, je me suis dit, vous êtes là encore ? Moi, je crie que vous êtes morts. Il dit, non. Ben, tu sais, Daniel, je suis en difficulté ici, là. C'est mon cousin, mais comme il ne travaille pas, il a beaucoup d'enfants, nous avons difficulté pour se mourir. Mais comme toi, tu ne fais pas que tu m'aides. Et ce que j'ai fait, je ne vais pas te le voir. Je ne vais pas demander ce qui s'est passé, et je ne vais pas te le voir parce que c'est mon ami. Si j'ai 200 enfants, je vous laisse ainsi de suite. Bon, maintenant, il se passe à 11 mois chez Mayouma. Le jour où on est allé tuer le musélés consorts, je crois que le musélés avait parlé, et le brouillard colère dans tout près de la ville. On pense que Carili doit être chez Mayouma ou chez Pilot. Bon, moi, j'ai entendu au bout, j'ai couru voir Mayouma à la glaciaire. Parce qu'il y avait deux Mayouma qui travaillait chez Joé. Makoumou Joé, il est mort. Celui-là aussi a été torturé pour la bien faire. Bon, je le vois, j'ai dit, j'ai entendu à la radio que les musélés ont parlé. Mais puisque il y a deux Mayouma, même si on veut te prendre, tu gardes le silence. Tu n'as vu à t'inquiéter. Et ce type-là, vers 13h, on est allé le prendre chez Makoumou Joé qui est mort là. Parce qu'il travaillait la vie d'un coup de main. On l'a eu pendant une semaine et il a eu peur. Moi, c'est pareil le même jour parce qu'on est allé prendre Kikarigui vers 11h. Moi, vers 13h, j'ai vu que le danger, là, j'allais prendre Kikarigui et l'amener chez moi. Chez moi, il n'a fait que 6 jours. Et le même Mayouma, je crois que c'est... D'après ce qu'il m'avait dit le même à l'état-major, qu'il était questionné par un certain capitaine viking qui était à l'époque qui fut le directeur qui fut directeur de, comment on appelle ça, de structure d'État, je crois, commissariat central. Et il a pensé, il dit, non, Mayouma doit connaître quelque chose. Il faut le prendre. Et il lui a pris à bord de sa voiture. Il a après ce qu'il me dira, Mayouma. Il a pris à bord de sa voiture. Mais Kikarigui, il dit, « Toi, Mayouma, je vous connais. Je pense que tu connais Kikarigui. Et si tu me dis cela, en tout cas, tu seras libre. Sinon, je te tire. » Et comme lui, il a eu peur, il répondait, « Non, je connais Kikarigui. » « Ah, tu connais ? » « Oui. » Et puis, la compagnon, dans sa voiture, deux chevaux, je crois, deux chevaux, trois chevaux, ils sont venus vers chez moi là-bas. Il a montré la maison. Ça devait être 19h aux 18h. Bon, ça devait être une soirée le vendredou, samedi. Ils sont partis. Ils sont déjà repérés le lieu. Et le samedi, ils reviennent peut-être mettre les policiers comme vous savez, les métiers de policiers, je ne sais pas. Nous, nous sommes de ça et non seulement, on est tranquille. Je faisais mon taxi. Donc, la nuit de dimanche, la nuit de dimanche à lundi, vers 3h du matin, je vois venir les militaires. Je me suis réveillé. Ça devait faire 3h du matin. Je regarde au pays de ma porte en vitre. Je vois des gars en tenue. Je me suis dit « Ce sont des militaires. » Je suis allé réveiller le capitaine Kikarigui qui dormait. Il était en pyjama. Il dit « Il y a des militaires qui sont là. » Lui, il a souri. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Moi, j'étais là, mon épouse et mes petits-enfants. Ils sont venus de rentrer et moi, je les ai refusés. Ils me demandaient qui sont venus Je me demandais que Kikarigui habite ici. Qui vous a dit que Kikarigui habite ici ? Ils sont rentrés dans la maison. Ils ont essayé de tourner, voir les chambres. Ils n'ont rien trouvé. Après, le Cédit, ce n'est pas possible. Pourtant, on nous a dit qu'il était ici. Il repart, rentre dans notre chambre, il trouve le capitaine Kikarigui derrière une porte et l'a tiré à bout pourtant. Il est mort. L'autre lui disait « Mais pourquoi vous l'avez tué ? Il fallait le prendre vivant ! » Nous, imaginez un peu dans quel état on se trouvait. La balle qui a ricoché le mur va encore se retrouver tombée sur l'autre épouse de celui qui a tiré. Je ne sais pas celui qui a tiré. Il s'est donné au nom de 4 ou 5 ou 6. Deux corps et il l'a mis sur le sol. C'est du bon. Et après, allez, taisez-vous ! Pas de mots ! Il commenta à me tabasser et à gérer mes petits-enfants de 7 ou 8 ans. Et alors, quand ils ont pris Kareli, là, ils n'étaient pas encore morts, mais vraiment bien bousillés. On a pris les deux corps. On prend ma voiture, on met le corps du capitaine Kareli, moi et ma petite-famille ne sont pas là même. Nous avons laissé la maison ouverte et tout ce qui était là, ils ont tout ramassé. C'était les militaires qui ont fait du vol. C'était eux-mêmes. Nous sommes partis à l'état-major, plutôt à la sécurité d'état. J'ai passé deux nuits et deux jours. Ça me demandait. Et on avait faim. Mais en fait, il est là. après, je vois le colonel Yombi, à l'époque, je ne sais pas si j'étais colonel, qui s'amèrent le bon matin. Tout d'abord, auparavant, dans le quartier, ils ont ramassé des gens, des innocents, et ils croyaient que je ne leur ai fait part de cette affaire-là. Trois voisins, on les a pris comme ça. Ils arrivent à la hôtel des maîtres, ce jeune ami du jouet. Il prend M. Kibérelo et son frère et une forêt qui les a embêtés vers trois jours du matin. On les a amenés tous là-bas et ils étaient tous nus. Ils sont de sens libres en état-major. Moi, j'étais là. J'avais un pantalon que j'ai puer jusqu'au genou. Ils arrivent là-bas. enlève tes habits. Je dis, je n'enlèverai pas mes habits. Je n'enlèverai pas mes habits. Si vous voulez me tuer, tuer moi. Il y a ma faille, il y a mes emplois qu'est-ce que vous voulez. Ils se sont dit bon, d'accord, on est refaits là. Le colonel Yombe arrive et il demande déjà là. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Il ne pouvait pas répondre, il avait peur. Il arrive à moi et il me dit qui es-tu ? Plutôt, d'où sont les carrives ? Je lui ai dit, il vient de Paris, viens d'Aïr. C'est ce que je lui ai dit. Paris, viens d'Aïr. Il n'a pas failli les repartis. De bon matin, je vois M. Okoku qui s'amène. Ah oui, le purgier, il s'amène. Je connais ce type-là. Je connais ce type-là. Moi, je le regardais comme ça. À mes notes, où est-ce que vous m'avez vu ? Oh, c'est chez moi là-bas ! Je lui pose la tête. C'est quel jour ? Un dimanche, je lui réponds que vous êtes menteur. Moi, le dimanche, je prie, je suis chrétien. Ah, vous rencontrez chrétien ? Et il est parti. Et on me fait sortir dehors où les caméramans sont venus de l'autre côté, à mes notes, et à côté, c'est le côté du capitaine qui est à l'église. Ils m'ont photographié. Ils m'ont ramené encore dans ma salle. Et ils m'ont dit « Bon, maintenant, puisque vraiment, tu as souffert, on est allé me payer deux boîtes de sardines et trois pains. On mange. » Je leur ai dit « Si vous ne renvoyez pas ma petite famille et les voisins que vous avez pris du quartier, vous les améliorent contre moi, je vous dis les vieilles. » Ils se sont dit « Ah bon, comme vraiment, ils ne veulent pas aller, ils nous ont dit qu'il y a quelque chose de mieux. » Ils les ont renvoyés. Ma femme est repartée à la maison et ma petite famille. Je suis resté là. Bon, on m'a donné deux paires de sardines, j'ai mangé, mais vraiment, j'avais plusieurs appétits. Et après, ils m'ont dit « Bon, camarades, vous pouvez parler, vous savez vraiment, nous voulons que tu nous dises la vérité. » Je lui dis « Qu'est-ce que je vais vous dire ? Si Kali allait vous dire la vérité, vous l'allez à la battue. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire ? Moi, je vais parler à la place de Kali. C'est mon ami, mais je ne suis pas misé de moi. » Il se dit « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux te faire voir toi ? » « Mais Kianne t'es plus fort, toi, tu verras ce qu'on va te faire. » Je lui dis « Mais je l'attends. Pourquoi tu vas abandonner ta famille, tes enfants ? » Je lui dis « Les autres autres ont abandonné les femmes et les enfants, je m'en fous. » Mais je n'ai rien à vous dire. Moi, Kali, c'était un ami, je devais le réagir pour ne pas le trahir. Est-ce qu'on peut trahir un ami ? Et après, on nous a amenés à l'état-major où je suis resté avec des amis pendant douze mois. Et alors, à l'état-major, on venait me chercher pour m'amener à la Cédée 17. Deux mois de bâtonnage, courant tout ce que vous pouvez imaginer, j'avais perdu la faute et on ne vous ramène pas à l'hôpital. On ne vous ramène pas à l'hôpital. J'avais perdu la vue. Il y avait une heure, j'étais cassée, j'avais perdu la vue et jamais on ne vous ramène pas à l'hôpital. Et je suis resté là. Dieu merci. Dieu merci. Après, après deux mois de bâtonnage et cinq mois de notes et huit mois dans la cellule, je suis sorti, on nous amène maintenant à la sécurité de temps. J'arrive là-bas, j'entends un enfant qui pleurait. Et il me suis dit, qui est celui-là ? Comme c'était la voie de mon petit. Ça fait un an, je ne les ai même perdus de vue, je ne pouvais plus les reconnaître. Après, je vois mon épouse qui s'amène. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? On est venu chercher à trois heures du matin. Trois heures du matin ? Mais qu'est-ce que tu as fait quoi ? Moi qui est garé, je n'ai pas fui, je suis là. Maintenant, je vais chercher et l'enfant. Donc, c'était la débordance dans la maison, il n'y avait plus personne. Comme vous pouvez imaginer, ma famille, ma fille, les amis, personne ne pouvait pas nous voir. Personne. On est resté comme ça et je suis resté. De là, de la structure d'État, on nous amène ensemble, et moi et mon épouse, à la maison d'arrêt. Eh oui ? Alors, pendant ce temps, lorsqu'on nous amenait à l'intervention à la cité du Fête, je crois qu'il y avait des procès-verbaux, mais on ne nous a pas fait signer. C'était de ce contrat. Et un jour, celui qui présidait cette audition, le Président, il est mort. Les noms m'échappent. Abdouki, il dit, mais qu'il faut aller, c'est quoi ça ? Tu sais, il y a un Président qui est mort. Mais vraiment, mais dis-moi la vérité. Moi, je le répiquais, Monsieur le Président, moi je vous ai aimé. Vous êtes révolutionnaire comme moi. Lorsque Ngaga fait un peu de détails ici, vous tremblez de vos matins. Moi, je suis d'abord de ma voiture, je suis passé près de vous. Je vous ai demandé qu'il se passe. Oh, bon, la Ngaga a pris la radio, bon, maintenant, ma femme, sa femme était presque nuée, les enfants, lui-même, déchaussée. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mais vraiment, vraiment, je ne sais pas, je n'ai ma voiture. Le téléphone ne donne pas aussi. Je lui ai dit, où est-ce que vous voulez aller ? Je vais vous déplacer. En tout cas, la compte de révolution ne passera pas. Si vous voulez de révolutionnaire, il ne faut pas avoir peur. Et je l'ai pris à bord de ma voiture et je l'ai emmenée vers le Mongali où il a retiré un peu d'argent à la BCC, où il se baie, je ne sais pas. Et je l'ai laissée là. Mais le jour où je serai encore de l'autre côté, il me dira, mais qu'il faut aller, tu sais, je lui ai dit, ah bon, mais vous n'êtes pas dérévolutionnaire, vous les hommes du Nord. Vous n'êtes pas dérévolutionnaire ? Mais c'est la vengeance, pourquoi ? Moi, je vous ai sauvé qu'un Kringangou. Les autres qui étaient, il y avait un capitaine cubain, un colonel cubain et puis les détails. Même le colonel, il est là. Non, ce n'est pas moi, c'est Poso. C'est Mbote, Mbote. Mbote est là. Non, je n'en peux pas, il ne m'a pas fait du mal, le colonel Mbote. Vraiment. Et il m'avait compris. Il pose la question, au président, monsieur le président, il vous a fait ça qu'il faut, Annie ? Et il regardait, il m'a fait ça. Moi, je l'ai reçu. Mais pourquoi vous me faites souffrir comme ça ? Est-ce que je fais mal ? Non, mais ce n'est pas parce que tu as garé, Karim, mais dis-nous, qu'est-ce qui vient là-bas ? Parce que les parents, on n'entend plus les cas comme vous le supposez. À la fin, après deux mois, ils m'ont laissé. Ils ont pris ma voiture, ils ont cassé tout ce que j'avais à la maison, ils ont pris même ma montre brasserée. Et après, cinq mois de ma note, il me ramèna, un policier, je crois qu'il est retraité, il m'a amené là, le brasseré en question. Et on est restés là. Bon, le jour de libération, ensemble, avec les frères, Kolela et les autres là, nous sommes sortis ensemble, et on va s'y dehors. Mais les gens, quand Jésus sont sortis dehors, les gens ont dit beaucoup de choses. Que Sassou venait chez moi, qu'ils s'entendaient avec le Kadidi, qu'ils faisaient ceci, que j'ai de voiture, que ça m'a été donné par Sassou. Même en ce moment, j'ai vu d'un petit truc de café, et les gens imaginaient que je suis tout cela. Mais aujourd'hui, il faut m'entendre, le peuple congolais, que vraiment, moi j'ai aimé le Kadidi, pour ne pas le trahir, même au prix de ma vie. Je finis, Monseigneur, Messieurs du Président, et frères, chers et frères, les conférenciers. Dans le cadre de l'évocation de la Conférence Nationale Souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum. Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8 Pendant trois mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la Conférence Nationale Souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la Conférence Nationale Souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la Conférence Nationale Souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sasungueso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La Conférence Nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur trois décennies de vie politique de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la Conférence Nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, maître Maurice Massingotiasse, lu par Ingrid Flora. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada